Le patron de la mafia Matteo Messina de Naro, l'un des criminels les plus recherchés au monde qui avait passé 30 ans en fuite, vivait dans un modeste appartement de l'ouest de la Sicile au cours de ces derniers mois en tant qu'hommes libres, ont déclaré des enquêteurs italiens. De Naro, 60 ans, qui a été appréhendé à la sortie d'une clinique privée bien connue de Palerme, vivait dans un petit appartement à l'intérieur d'un immeuble jaune de deux étages au centre de la ville de Campobello di Masara, dans la province de Trapani, au cœur de son territoire. « C'est un appartement normal, bien rénové et confortable », a déclaré le colonel Marco Bottino, commandant de la police militaire de Trapani-Carabinier. Il vivait là depuis au moins six mois. À l'intérieur de la maison, qui a été découverte tard lundi soir et fouillée par les enquêteurs, se trouvaient des vêtements de marque, des chaussures chères, des préservatifs, des pilules de Viagra et des reçus de restaurants. Un homme qui vivait au premier étage de l'immeuble a déclaré au journaliste qu'il ne savait pas que son voisin était le tristement célèbre patron de la mafia. De temps en temps, je voyais cette personne, lui disait bonjour et rien d'autre. Il a répondu cordialement, a déclaré l'homme. Le commandant de la police de la circulation de Campobello a déclaré que de nombreux citoyens disent avoir vu De Naro prendre un café le matin au bar ou aller dîner dans une pizzeria. « Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qui il était. Pourquoi aurais-je suspecté quoi que ce soit ? » dit un autre voisin. Pour moi, c'était un gentleman qui disait « bonjour et bonsoir ». Il a toujours dit bonjour. Cependant, les enquêteurs ont dit qu'ils doutaient qu'à Campobello, une petite ville de 10 000 habitants, personne ne sache que le patron de la mafia le plus recherché de la planète y habitait. L'appartement appartenait à Andrea Bonafed, le même nom qui apparaît sur la fausse carte d'identité en possession de De Naro au moment de son arrestation. Mais Andrea Bonafed n'est pas qu'un faux nom. Il a été retrouvé par les policiers qui l'ont conduit au parquet pour interrogatoire. Surnommé Diabolique ou Ussicu, le maigre, De Naro est né à Castelvetrano, en Sicile, en 1962. Son père était un puissant patron de Cosa Nostra et De Naro a prospéré dans l'entreprise familiale, construisant un empire illicite de plusieurs milliards d'euros dans l'élimination des déchets, secteur de l'énergie éolienne et de la vente au détail. Selon des informateurs et des procureurs mafieux, il détient la clé de certains des crimes les plus odieux perpétrés par la mafia sicilienne, notamment les attentats à la bombe de 1992 qui ont tué les magistrats anti-mafieux Giovanni Falcone et Paolo Borsellino et le meurtre en 1996 de Giuseppe Di Matteo, le fils de 12 ans d'un gangster devenu témoin de l'État qui a été étranglé et dissous dans de l'acide. En 2002, De Naro a été reconnu coupable et condamné par Contumas à la prison à vie pour avoir personnellement tué ou ordonné le meurtre de dizaines de personnes. De Naro, qui a un jour affirmé « J'ai rempli un cimetière, tout seul », a apparemment maintenu son style de vie luxueux grâce à plusieurs bailleurs de fonds qui, selon les procureurs, comprennent des politiciens et des hommes d'affaires. Il était connu pour porter des costumes coûteux, une Rolex et des lunettes de soleil Ray-Ban. Au moment de son arrestation, il portait des vêtements de luxe et une montre de 38 000 euros, 33 700 livres sterling. Pendant des années, certains enquêteurs ont supposé qu'il avait déménagé en France ou en Amérique du Sud. Et pourtant De Naro, autrefois considéré comme un candidat pour être le patron des patrons de la mafia sicilienne, après la mort de Bernardo Provenzano en 2016 et de Salvatore Rina en 2017, semble ne s'être jamais vraiment éloigné de son fief. Le général Pasquale Angelozanto des Carabiniers a déclaré « Il est possible qu'il ait quitté la Sicile et se soit rendu à l'étranger, de temps en temps, mais nous pensons que De Naro, finalement, comme beaucoup d'autres mafiosis, n'a pas quitté le territoire sur lequel il opérait. » Les enquêteurs ont déclaré avoir saisi des téléphones portables et placé le médecin personnel de De Naro, Alfonso Timbarello, sous enquête. De Naro s'est rendu à la clinique La Madalna à Palerme au moins six fois l'année dernière pour subir une chimiothérapie. Selon les enquêteurs, il souffre d'une tumeur. Son état est grave, a déclaré Vittorio Gebbia, directeur de l'oncologie à La Madalna, au journal italien La Repubblica. La maladie s'est accélérée ces derniers mois. Mardi, De Naro a été transféré dans une prison à sécurité maximale de la ville italienne de l'Aquila, dans les Abruses, où son traitement contre le cancer se poursuivra. L'un des Abus de la Naro, au journal italien La Repubblica. L'un des Abus de la Naro, dans les Abus de la Naro, dans les Abus de la Naro. L'un des Abus de la Naro, dans les Abus de la Naro. Sous-titrage FR ?